Les opposants à la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2 n'ont pas dit leurs derniers mots. Des centaines de personnes ont marché aujourd'hui à Bécancourt pour dénoncer la décision du gouvernement Marois, même si on sait maintenant qu'Hydro-Québec appuie cette fermeture. Plusieurs continuent de craindre, bien sûr, l'impact économique pour la région. Mathieu Papillon. Ils étaient des centaines, élus, syndicalistes, citoyens, réunis autour d'une même cause, la survie de Gentilly 2. Pour montrer qu'on n'est pas contents de la décision de notre premier ministre. Un drame humain de perdre 800 emplois dans une région. Je veux dire aux employés de la centrale qu'on est derrière eux. Les opposants craignent donc pour l'économie régionale, mais dénoncent aussi la manière dont la fermeture a été annoncée. Le gouvernement a refusé de rencontrer le comité stratégique parce qu'il n'avait pas toute l'information pour nous rencontrer. Est-ce que c'est acceptable? Et quant aux nouvelles données obtenues par le Devoir, selon lesquelles l'exploitation de la centrale créerait un déficit annuel de 215 millions de dollars, plusieurs se montrent sceptiques. L'article dont vous faites allusion n'a pas de source ni d'Hydro-Québec, ni gouvernementale, ni ministérielle. Certains vont même plus loin. On a confié les chiffres de façon épouvantable pour faire en sorte de démotiver, de déstabiliser l'organisation et les gens. Et c'est pas vrai qu'on va se laisser démobiliser par les chiffres qui ont été lancés en l'air. Alors que d'autres admettent que la lutte sera maintenant plus corsée. Avec les derniers chiffres qui ont sorti, on se rend compte qu'on a vraiment une grosse côte à monter. Il y a beaucoup de volonté contre Gentilly 2, alors il va falloir faire sortir les chiffres. Une volonté partagée par la mairesse de Bécancourt. C'est pour ça qu'on veut rencontrer Mme Marouin. C'est pour ça qu'on aimerait avoir une commission parlementaire. C'est cette façon-là qui fait qu'on va pouvoir avoir des réponses et démystifier et donner la bonne information aussi à la population. La mairesse de Bécancourt attend toujours des nouvelles du cabinet de la première ministre. Mais avec cette manifestation, Gaétane Désilet fait le pari que Pauline Marouin ne pourra plus ignorer longtemps une telle mobilisation. M. Papillon, Radio-Canada, Bécancourt.